Je suis très contente que vous soyez là ce matin. Mon nom est Josée Troutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste que je vais utiliser ce matin et plein d'autres choses que je ne peux pas toutes vous montrer en même temps. Mais on fait des directs comme ça presque chaque semaine. Alors vous pouvez nous suivre pour voir l'évolution des différents produits qui rentrent régulièrement, des nouveautés. Alors vous pouvez vraiment être là. Bonjour, bonjour. Ah, je n'avais pas enlevé mon chose, je ne voyais pas vos commentaires. Alors je suis contente de pouvoir y avoir passé. Alors vous pouvez acheter sur le site internet de Pinceau au pn-so.com ou vous pouvez vous rendre si vous passez par Québec. Si vous êtes de Québec, vous pouvez passer puis venir nous voir. Bon, j'ai pas eu le temps de lire. On me parlait de vernis, je vais vous en parler un petit peu. J'ai eu des questions sur ça. Bonjour, bonjour Montréal. Ok, alors je vais tourner ma caméra tout de suite. Je vais juste aller chercher justement le vernis, ça me fait penser. Ça, je vais vous montrer ça. Je n'en avais pas parlé la semaine passée puis j'ai eu des questions sur ça. Alors je vais retourner la caméra. C'est ça, sur le site internet vous avez accès à tous les produits. Je pense que je n'ai pas dit aussi que si c'est votre première fois, peut-être que vous ne savez pas. Mais le site internet à 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers le Canada. Bonjour Pauline. Et pour les vidéos aussi, vous avez le Tinkific que vous avez derrière moi. Je ne sais plus quel bord. De ce côté-là, le pinceau Tinkific sur lequel vous avez tous les cours en ligne par vidéo. Ça, ça peut être le fun aussi de savoir qu'un pinceau a un Tinkific sur lequel vous pouvez acheter des cours et les faire à votre rythme à la maison. Alors je retourne ça puis je vous montre les signets que je voulais vous... Bien les signets, je dis des signets parce que c'est des petits cartons qui peuvent servir de signets qu'on peut insérer dans un livre puis que vous pouvez offrir en cadeau. Par contre, moi je trouve que ça fait des belles pratiques, c'est juste que ça fait des objets qu'on peut se servir, qu'on peut offrir en cadeau après. Mais c'est vraiment des belles pratiques pour pratiquer vos médiums. Moi, je n'ai jamais fait autant de brochots en peu de temps sur plusieurs petites choses. Alors ça peut être intéressant pour vous d'essayer ça. Bonjour, merci. Merci d'aimer ça. Alors on tourne ça, vous êtes déjà beaucoup. Alors je sais que la semaine dernière, beaucoup m'ont demandé, est-ce que tu les vernis? Écoute, je n'y avais même pas pensé. Pour moi, c'est vraiment des petits objets, des petits projets, beaucoup d'essais. Alors je n'ai pas analysé ça. Je vous dirais que si vous choisissez de vernir, c'est vraiment si vous voulez qu'il soit très résistant ou si vous voulez en vendre. C'est sûr que c'est peut-être mieux que... Est-ce que l'aquarelle liquide fait le même travail? Bien ça dépend des techniques que vous faites. Je vais vous montrer un petit peu, je vais pouvoir vous dire un peu les différences. Parce que là, dans ce que j'ai devant moi, c'est avec le brochot et l'aquarelle que j'ai ici de Fine Tech. Et ça fait un peu différent. Puis il y a des techniques qu'on ne peut pas faire avec l'aquarelle, qu'on peut faire des techniques d'aquarelle, presque toutes les techniques d'aquarelle avec le brochot. Mais il y a des techniques que le brochot, le fait qu'il soit en poudre, vous permet de faire que vous ne pouvez peut-être pas faire avec l'aquarelle. En tout cas, je n'ai pas trouvé encore. Si vous trouvez, vous pourrez me dire. Mais je vais vous donner un petit peu les différences. Bon, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais commencé à dire. Quand je vois une question, je suis portée à répondre tout de suite. C'est ça. Là, moi, c'est ça. Ah oui, c'était le vernis. Alors, quand je fais des pratiques comme ça, je n'ai pas élaboré ma pensée un petit peu plus loin parce que ce n'est quand même pas une oeuvre que je vais vendre super cher. Mais en même temps, si c'est un objet que je décide que je voudrais vendre à quelqu'un ou dans un commerce, peut-être que ce serait mieux de le fixer un petit peu pour lui donner une petite résistance. Ça risque que c'est un carton. Ça ne peut pas être quelque chose qui va être hyper, hyper résistant. Mais pour fixer le brocheau, moi, j'utiliserais le vernis en spray Camar qui va être un vernis que quand je veux fixer une aquarelle que je ne veux pas encadrer sous vitre, je vais le fixer avec ça. Le vernis Camar est très bon pour ça. Il y a un beau fini et ça retient bien les pigments. Si vous voulez protéger des UV aussi, ça pourrait être un vernis résistant au UV brillant à votre goût. Mais vraiment, un vernis en arrêt au sol, c'est certain. Moi, j'ai essayé le vernis pour gouache de Damco. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de lire le reste de la question. Mais si ce n'est pas en spray, c'est sûr que ça risque de fuir un peu. Malgré que ça m'a surpris, je suis revenue cette semaine pour faire des petites retouches. Puis mon brocheau ne bougeait pas tellement parce que je suis sur papier. Alors des fois, les gens me demandent aussi, est-ce qu'on peut faire ça sur une toile? Est-ce qu'on peut faire ça sur d'autres surfaces? Bien, je vous dirais que c'est presque tout le temps, oui, vous pouvez le faire. C'est juste la résistance. Le fait qu'on soit sur papier aquarelle, bien, le pigment, on mouille et il faut vraiment, il va rentrer dans le papier. Donc ça, ça va lui donner une résistance. Ce n'est pas seulement le pigment ou le liant qui va faire la résistance, c'est aussi le support sur lequel vous le mettez. Parce que si je travaille sur une toile, c'est sûr que le pigment va être plus, je vais pouvoir le réactiver plus facilement parce qu'il n'aura pas pénétré dans quelque chose. Tandis qu'ici, il rentre vraiment dans le papier. Donc ça aide à lui donner une résistance un peu plus forte aussi. Fait qu'il y a ces points de vue-là qu'il faut tenir compte. Comme quelqu'un me disait, je peux-tu le faire sur papier Yupo? Oui, mais là, c'est vraiment moins résistant. Vous devez vraiment le vernir, ça c'est certain, pour lui donner de la résistance. Puis c'est à tester aussi, de vérifier selon ce que vous voulez faire, puis ce que vous voulez comme résistance par après. Mais c'est à peu près ça le principe que je vous donnerais pour le vernis. Puis si vous y allez au pinceau, probablement que sur papier, ça ne doit être pas si mal parce que, comme je vous dis, ça ne réactivait pas tellement. Fait que si vous y allez doucement sans trop frotter, ça se peut que ça ne rebouge pas. Mais moi, je suis à peu près certaine que si vous voulez garder des aspects où il y a un peu de poudre qui reste en surface, ça, ça va rebouger. Fait que ça va être à voir. Allô Claire, contente de savoir que tu es là. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour faire le petit bout. Des petits détails à propos des petites pièces comme ça, le pochoir avec la feuille, et puis ma petite ville. Alors, c'est mon but aujourd'hui. Et puis, là, j'ai préparé trois cartons. Je vais travailler aussi avec les pochoirs comme ça. Avec le pochoir, lui, ici, il s'appelle Mini Cubis. Alors, il fait des petits cubes. Je vais le travailler en noir pour faire la base de ma ville. Fait que je vais vous reproduire à peu près sensiblement à ça. Mais là, ce que je me disais aussi cette semaine, c'est que j'aurais pu faire une ville dans ce sens-là, sur la longueur, comme ça. On aurait pu faire comme un landscape, une vision plus allongée. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai conçu celle-ci dans ça, avec les petits cubes. Encore une fois, c'est juste parce que je ne veux pas trop me casser la tête avec le dessin. Donc, j'essaie d'y aller avec des petits trucs, des choses que je peux utiliser parmi mes pochoirs. J'utilise pour commencer l'acrylique noire, ici, de PBO, noire de mars. Elle est assez épaisse, donc elle facilite le travail en brossage. Et j'ai un pinceau d'hôme, ici, c'est la marque Art Pro. Mais chez Pinceau, on en a aussi, ils sont pareils. C'est le même genre de manche. C'est marqué d'hôme dessus. Moi, je les ai depuis tellement longtemps, ils sont maillonnés. J'ai un 3-4 ici, d'hôme Dry Striple. Alors, ça, c'est des pinceaux en poils de porc assez rigides qu'on peut vraiment brosser avec. Alors, je mets mon pinceau dans la peinture, ma petite lingette. Je suis toujours aussi celle qui n'était pas là la semaine dernière. Je suis toujours sur mon petit bloc de voyage Stratmore. Alors, c'est du papier aquarelle 140 livres. Puis, vous pouvez faire en plus grand. Vous pouvez faire sur une grande feuille. Vous pourriez faire directement sur une carte en papier aquarelle aussi. C'est ça qu'on discutait avec mes élèves cette semaine. On pourrait très bien travailler ce modèle-là, mais directement sur une carte. Pas avoir à recoller des choses, comme je fais souvent. Puis, c'est ça. C'est à votre choix, le support. Ce petit bloc-là était super intéressant pour ça, parce que ça allait rapidement. Je pouvais détacher les feuilles ici, qui sont vraiment déjà perforées. Ça fait que ça fait un travail rapide et le fun. Alors, je vais commencer par faire ma petite ville pour qu'elle puisse sécher, que je viens de refaire le brocheau par-dessus. Alors, je charge mon pinceau, puis je viens l'essuyer sur ma napkin. Ensuite, je vais prendre mon pochoir avec les petits carreaux. Je vais me laisser une bordure. Là, je ne l'avais pas laissée complètement super bien, mais je trouvais que ça pourrait faire plus beau un peu. Alors, je vais commencer par venir brosser ici, à l'intérieur. Quand vous faites ce brossage-là, je vais m'éloigner un petit peu. Je vais essayer de vous approcher. Voilà. Quand je fais ce brossage-là, souvent, je vais m'arrêter en mettant mon pochoir en place, puis aller voir ce que ça a l'air, pour voir l'intensité. Parce que des fois, quand on le garde comme ça, on a l'impression que c'est très pâle. Mais souvent, on a déjà une bonne intensité. Ça fait que c'est d'aller vous vérifier au fur et à mesure. Puis là, je ne fais pas tous les carreaux, mais je vais monter pour aller me chercher un building assez haut ici. Admettons que je vais chercher jusque-là. Je fais lui, lui. Bon, je pourrais monter ici, redescendre après ça vers en bas. Comme ça. Venir en bas ici. Je peux aller voir, là, qu'est-ce que ça a l'air. Vous voyez, ça commence déjà à se dessiner. Fait que j'ai comme déjà une petite ville, là, qui apparaît assez facilement. Bien, il faut que je pense vraiment à ne pas tout remplir pour descendre un peu en escalier. Ici, j'aimerais bien avoir le petit carreau, là, faire le haut du building de ce côté-ci. Fait que je vais m'installer comme ça. Puis, je vais aller chercher jusqu'ici. J'aurais jamais pensé prendre un pochoir pour faire une belle. Bien, c'est ça. Moi, j'ai fouillé dans mes affaires. Puis là, j'ai vu ça. J'ai dit, ah, ça ressemble à des fenêtres. C'est ça qui m'a fait penser. Mais, tu sais, ça, c'est ça. Moi, des fois, je vois des affaires que... Des fois, je me dis, où tu prends tout ça? Mais bon, tant mieux si ça fait ça. C'est probablement les années de création qui font qu'en vêtements, j'étais comme ça aussi. J'allais au hockey, puis je revenais avec des idées de vêtements. Fait que, pour dire. Alors, on regarde ce que ça donne. Tu vois, j'ai déjà comme une petite ville, un peu semblable à ce que j'avais ici. Je pourrais peut-être aller monter là et me servir des tout petits coraux. Je vais juste me déplacer ici, aller chercher ça. T'as dit, m'enligner un petit peu droit. Mon pinceau est gros un peu. Je pourrais changer de pinceau. Aller chercher un petit pinceau plus fin. Juste un petit pinceau à brossage qui finit plus petit. Pour pas trop dépasser dans les carreaux d'à côté. Ça fait que ça, ça me fait monter un petit peu plus haut. Puis là, vous pouvez taponner ça longtemps si vous voulez. Aller chercher toutes sortes d'effets. C'est pour dire aussi que là, ça, c'est un pinceau, un pochoir très géométrique. Puis, on réussit à faire un dessin quand même super intéressant avec ça. Fait que là, j'aime bien ça. Ici, c'est comme vide un petit peu. Je pense que je vais le remplir. Je vais aller me mettre une section de carreaux comme ça. Et puis, après ça, je pourrais choisir de noircir. Ceux-là, je vais les faire un petit peu plus foncés. Comme ça. Fait que je peux revenir dans mes carreaux qui sont déjà faits. En refaire d'autres par-dessus. Si je veux foncer, là. L'autre que j'ai de fait, bien, lui, c'était comme un essai. C'était vraiment un test. Je n'ai pas travaillé très, très longtemps dedans. Mais là, c'est ce que je m'aperçois. C'est que ça devient intéressant de revenir. Puis, de jouer avec les carreaux un par-dessus l'autre. Puis, de jouer avec l'intensité aussi. Vous voyez, ça commence à se créer. Puis, me donner des dimensions. Ça me fait penser que si on avait un pochoir plus gros, avec des plus gros carreaux. Il faudrait que je regarde ça. On pourrait le faire en plus grand. On pourrait se faire ça même sur une toile. Alors, OK. Puis, ici, je peux peut-être aller avec les tout-petits. Puis, là, je vais laisser ça de côté parce que je veux quand même vous amener à vous remontrer un peu des petites techniques avec le broche chaud. Par-dessus tout ça. Puis, lui, on va y rajouter tantôt d'autres effets. Fait que là, j'aime bien ça. J'ai même quasiment une petite profondeur qui se crée. Alors, on va le garder de côté. Je vais le laisser sécher comme il faut parce que si je reviens mouiller, ça va réactiver un petit peu mon acrylique. Donc, je vais le laisser sécher avec le petit pochoir comme ça que j'ai créé ma petite ville. Sur ces deux-là, je veux venir vous faire un fond qui va être très flou. Un peu comme on a fait dans les fleurs. Fait que je vais le contrôler. Mais, ce ne sera pas aussi flou, exemple, que dans l'arbre de la semaine passée. Alors, vous allez pouvoir comprendre un petit peu la différence. Puis, lui, on va vraiment contrôler au pinceau. OK. Puis, je vais réutiliser les mêmes couleurs pour que ce soit facile d'identifier aussi. Puis, en passant pour les pinceaux aussi, là, je sais qu'il y a eu vraiment un engouement pour ce pinceau-là, le Taclon Quill. J'ai eu beaucoup de questions sur ça. Ici, le blanc que vous m'avez déjà vu utiliser, c'est deux pinceaux qui font très, très bien pour ça. Le Taclon Quill, lui, qui est le plus brun-rouge. On va en avoir d'autres. N'inquiétez-vous pas. Si jamais vous voulez l'avoir, celui que j'ai, c'est le numéro 60. Mais, il y a de 20, je pense, à 60 ou 80. Quelque chose comme ça dans les grosseurs. Vous pouvez acheter la grosseur que vous voulez. Là, ça va toujours bien fonctionner. Pour l'aquarelle, ça dépend des grandeurs que vous travaillez. Puis, la différence entre les deux, c'est que le blanc est un petit peu plus rigide comme poêle. Donc, il peut s'utiliser facilement avec des acryliques. Moi, je l'ai aimé beaucoup pour ça. Et j'ai racheté le plus orangé, le plus brun, parce que j'avais commencé à travailler beaucoup avec des aquarelles qui sont plus légères. Alors, lui, il tient encore plus l'eau que le blanc. C'est un peu pour ça. Mais, si vous n'avez pas ces pinceaux-là, vos pinceaux acryliques peuvent très bien faire aussi. Comme ici, j'ai un Silver Silk très doux qui finit vraiment très pointu. Il appelle ça Cat's Tongue. Mais, il fait beaucoup plus pointu qu'une langue de chat régulière quand il est mouillé. Puis, il pourrait bien faire aussi. Vous voyez, il vient me faire vraiment un beau, beau pointu. Puis, ils tiennent super bien l'eau, les Silver Silk. Ça ne vous prend pas nécessairement un pinceau pour ça. Mais, si vous aimez les pinceaux et que vous voulez vous équiper, ça, c'est des bons pinceaux. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser tout ça pour vous faire la petite démo. Alors, ce que je commence par faire pour aller dans celui-là qui est un peu flou, c'est que je viens déposer des gouttes. La même chose que pour ma fleur de la semaine passée. Puis, je me fais comme des chemins. Je viens faire des petits sentiers autour, amener ça jusqu'au bord. Et, mais je ne remplis pas tout. Alors, je laisse des espaces. Je peux peut-être trapecer pour être sûr que vous voyez au complet. On dirait que mon iPad a bougé. Ah non, OK, c'est correct. Ah, OK, ça s'est placé. Oh, c'est moi qui n'ai pas assez patiente. Ah, puis il y avait un petit pigment jaune. Quand on fait du brochet, il revoile des gouttes partout. Puis, des petites poudres partout. Ça, c'est normal. Puis, moi, je ne fais pas super attention. Je me ramasse avec des couleurs un peu partout. Ça fait que si je vous le montre un peu dans la lumière, vous voyez mon reflet, ça fait comme un petit chemin pour commencer. Quand je vais faire quelque chose de flou, je vais le partir comme ça. Avec une bonne quantité d'eau quand même. Pour être capable d'accueillir le pigment. Puis qu'il fuit dedans. Alors, ici, dans mon plateau, j'ai déjà la couleur Alizarin Crimson ici dans le coin. En poudre. Et si je viens dedans, là, vous voyez, le pigment est très fort. Donc, je peux venir déposer ça. Et ça fuit comme si je l'avais déposé en poudre. Alors, je peux remettre un petit peu comme ça. Puis ici, j'ai mon orangé. Et je suis venue déposer aussi du orangé. Hop, là, je n'avais pas d'eau. Vous voyez, la différence, c'est qu'ici, quand j'ai mis ça et que je n'avais pas d'eau, ça me fait tout de suite l'espace que j'ai fait avec mon pinceau au lieu de diffuser dans l'eau qui est déjà là. Ce n'est pas une erreur et ce n'est pas grave du tout. Mais si je veux qu'il diffuse autour, je vais simplement lui rajouter de l'eau avec un pinceau propre. Puis je vais avoir à peu près le même look que les autres sections. Fait que souvent, je commence comme ça. Je le laisse un peu travailler. Je peux même bouger un peu l'eau pour que ça diffuse mon pigment. Et je peux venir jouer aussi avec un peu, étirer, agrandir mes espaces si je le veux. Il s'agit de prendre notre temps de ne pas aller trop, trop vite. Moi, je trouve que plus on laisse travailler l'eau pour nous, plus c'est gagnant. C'est la même chose à l'aquarelle, à date, à chaque fois. Ce que j'aime le plus, c'est toujours le travail que l'eau a fait. Souvent plus que le travail que moi, je vais faire. Fait que tranquillement, j'avance. Et puis, si c'est trop diffus, je pourrais y rajouter du pigment. Mais je veux juste presque remplir mes espaces. Il me reste quelques trous dans celui-là. Là, je m'enligne plus pour lui. Et puis aussi, j'ai ajouté du gris. Le gris, il est superbe. Là, je commence à avoir à peu près les designs que j'ai là. Puis là, j'ai du gris, ici. Vous allez voir, le gris, il peut sortir toutes sortes de couleurs. Il va me donner des beaux neutres et des couleurs différentes à travers. Je ne sais pas si vous voyez ça à l'écran, mais il sort comme un peu d'oranger dedans. Il y a vraiment des belles couleurs. C'est un peu comme le vert-olive de la semaine dernière. Là, il y a plein de couleurs qui sortent de dedans. Ça fait vraiment joli. Puis ça s'étale bien. Et là, dans l'eau, il va garder certaines couleurs qui vont rester visibles. Voilà. Puis ça, ça va me donner un petit peu plus foncé. Je vais aller jusqu'au bord. OK. Comme ça. OK. Là, je vais rincer un des deux pinceaux. Je vais prendre le petit. Aller chercher un peu d'oranger. Renforcir ça. Voilà. Puis un peu le rose. Ici, j'ai beaucoup, beaucoup, j'ai un beau concentré de pigments, mais je peux m'en servir aussi comme palette de venir chercher un peu pour venir compléter ou mélanger avec l'oranger, m'a créer mon rose, avec le gris aussi. Puis des fois, les gens me disent aussi, je ne sais jamais trop quelle couleur mélanger. Moi, je le sais là, parce que je les ai essayés. Je me fais toujours des essais, une feuille dans un cahier ou juste une feuille de papier aquarelle sur laquelle je mets chacun des pigments. Je les mélange un petit peu ensemble pour voir l'effet. Ça arrive souvent qu'il va y avoir des couleurs. Je vais dire, ah non, ces deux couleurs-là ensemble, je n'aime pas ça, mais je l'ai dans mon cahier. Donc, quand je viens pour en faire, ça peut vous faire une belle référence pour être capable de savoir quelle couleur dont j'avais mélangé avec ça, qui faisait super beau, que vous aimiez. Ça peut être la façon d'aller les chercher, de garder votre mémoire sur qu'est-ce que vous aimiez. Et je peux rajouter un peu d'oranger ici. Le gris ici sur le coin, ce serait beau que je vienne le compléter. Alors, je peux l'amener. Le gris, le fait qu'il y ait tellement de pigments dedans pour faire cette couleur-là, on dirait qu'il va aller agencer avec toutes les autres couleurs. C'est vraiment un beau gris. Vous allez voir tantôt, je vais vous le montrer, je l'y mets avec la turquoise aussi, puis ça faisait beau. OK. Alors, lui, là, j'ai mis beaucoup de pigments d'alizerin pour me rajouter une section, mais c'était sur un coin plus sec, donc je vais venir y rajouter de l'eau. Vous avez toujours le contrôle sur ça. Voilà. Puis là, j'ai un beau coin, là, super flash, que je peux même me servir pour aller renforcer ailleurs. Augmenter d'autres espaces. Je peux encore venir en rechercher. Augmenter ici aussi. Bon, bien, écoutons, ça a du bon sens. Là, ce que je peux faire, si j'ai le goût, je peux aussi, pendant que c'est encore humide, saupoudrer directement du bocal. Ou avec un pinceau sec aussi, vous pouvez utiliser un petit pinceau, venir vous chercher des pigments. J'essaie de vous le faire. Hop, regarde, ça, c'est la gaffe. Alors ça, là, tantôt, il va falloir que vraiment je fasse attention, parce qu'aussitôt que ça, ça va être mouillé, ça va, il va en avoir partout. Fait qu'avec un pinceau sec, comme ça, je peux venir puis saupoudrer un petit peu de pigment. Je vous aurais pu ramasser ce qui est là, pardon. Puis là, ça me donne... Hop! Hé, mon Dieu! Hé, à matin, ça va être quelque chose. Alors ici, c'est un peu trop sec. Fait que je vais venir y remettre un peu d'eau. puis il va diffuser. Et voilà. C'est très intense, là, parce que j'en ai mis beaucoup. Mais si je veux avoir juste des petits effets comme ça, c'est plus facile à contrôler, là, avec la petite bouteille puis le petit trou. Comme une petite salaire. Ben, je vais essayer de... J'ai-tu mis le... Ben, je vais trop vite... Ah, y est-tu... Ça, on va le ramasser, l'envoyer un peu là. Super! Puis là, il va rentrer dans l'eau. Fait que lui, je vais le laisser sécher un peu, puis on pourra revenir plus tard dessus. Alors, quand il va sécher, ça va me donner un peu un effet comme ça. Oui, c'est le broche chaud. L'eau dans la bouteille du kit. On met de l'eau dans la bouteille du kit de broche chaud. Oui, ben, la bouteille... La petite bouteille comme ça, si tu veux l'utiliser, ils t'ont mis une bouteille pistolet. Puis c'est ce que ça fait comme effet. Là, ça, c'est le vidéo de la semaine dernière. J'avais mis le pochoir, j'avais mis la poudre, puis j'ai mis l'eau après. Alors, aujourd'hui, je procède différemment pour vous donner différentes façons de faire différentes techniques. C'est pour ça que j'ai pas utilisé cette bouteille-là. Parce que si j'avais utilisé le spray, j'en aurais mis sur tous mes cartons. Tandis que là, je veux vraiment contrôler mon effet, puis je veux garder des blancs. Donc, je vais plus par section. Là, je vais juste enlever ça de l'écran pour enlever un peu de poudre, parce que j'en ai échappé un peu trop. Voilà. Bon. OK. Les vénores partout sur mon plancher. OK. Bon. Ça me fait rire, ça fait que c'est correct. On a prévu le plancher pour ça. On va refermer ça pour pas que je refasse trop de gaffe. Ensuite, ici, pour faire quelque chose de plus contrôlé, c'est-à-dire d'aller chercher des espaces comme ça, bien là, je vais vraiment aller le chercher dans ma palette, comme si c'était de l'aquarelle. Puis c'est ça que je viens appliquer, puis je dessine avec mon pinceau. Je peux même aller me placer toutes mes formes, aller faire un peu la composition que je voudrais. Là, vous voyez, j'en ai encore l'orange. La poudre était fine, 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 puis irréactive. Alors, c'est vraiment à faire attention. Mais c'est correct. Ça fait que je pourrais avoir une partie de cercle ici, pas complète, puis revenir, puis en remettre. Vraiment, jusqu'à temps que j'ai le goût d'intensifier ce rose-là. Alors là, je contrôle vraiment l'effet que je veux avoir. Ici, j'avais pas mis d'orange, moi, dans l'autre, mais comme il y en a dans ça, on va revenir, puis on va y en mettre. Ça fait très beau, de toute façon, ensemble. Puis, vous voyez, là, il a séché un peu, donc il réactive moins. C'est comme ça que je peux garder aussi des lignes, puis avoir plus de contrôle sur le dessin si je viens sur mon support séché. Ça fait que ça, ça peut être intéressant à savoir. On va en rajouter un tout petit peu. Je pourrais intensifier aussi le rose. Là, je vais en avoir en masse. Voilà. Puis, vraiment, venir travailler avec, c'est-à-dire, l'étendre complètement. Et voilà. Puis là, j'ai une belle, belle, belle intensité. Je vais mettre un petit peu de gris. Je me demande si je n'en aurais pas d'en face. J'en ai. On va mettre le gris ici. Venir chercher ça. Puis, c'est avec ça que j'ai fait les lignes extérieures. Alors, si je passe à l'extérieur, ma ligne va rester très franche. Si je passe dedans, la partie qui est dedans va se diffuser complètement. Fait que c'est ce que ça nous donne. Une vraie source d'inspiration. Bien, merci, Lise. Tant mieux si ça vous donne des idées. C'est vraiment le but de faire ces directs-là. Puis, de vous faire profiter de créer avec vos choses que vous avez achetées. Alors là, le gris est devenu tout rosé quand j'ai passé dedans. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup l'effet que ça donne. Et là, je vais le laisser sécher un peu avant de revenir pour faire autre chose dessus. Parce que là, j'ai du doré que je veux faire dans mon fond, mais je vais le laisser sécher ce qui est là. Je vais ramener l'autre que j'ai préparé juste avant d'entrer dans le direct. Alors, je les ai faites ici en turquoise. Alors, exactement la technique que je viens de vous montrer ici. Mais en turquoise, je vais vous dire les noms. C'est vraiment turquoise. Et Sunburst Lemon. Alors, le citron et le gris. Fait que vous voyez, quand je vous disais que le gris, là, il se marie super bien. Ici, il a pris vraiment le ton turquoise qui est allé dedans. Ça fait vraiment beau. Puis ici, j'ai commencé à appliquer mon doré. Alors, je vais vous continuer ça. Le doré ici. Le doré, quand vous utilisez ici les Fine Tech, ça, c'est des aquarelles métalliques. Ils sont déjà secs. Alors, vous pouvez venir mouiller un petit peu à l'avance la couleur que vous voulez utiliser pour la délayer. Puis, tranquillement, elle va se réactiver. Ce qui est intéressant avec les Fine Tech, cela est toujours intéressant avec toi. Vous expliquez très bien. Bravo. Mais merci. C'est gentil. Et quand j'ai bien délayé ici, vous allez voir que l'intensité va être très, très forte. Parce que c'est de l'aquarelle. On serait porté à penser que ça ne sera pas intense. Mais si je prends le temps de bien le délayer puis de prendre beaucoup de pigments dans mon pinceau, ça fait un effet très, très intense. Alors, je m'en viens comme ça remplir mon fond. Puis, c'est ce que j'ai fait dans les autres sections aussi. Puis là, pour la démo aujourd'hui, j'ai bien envie de vous le faire un peu plus intense. Je pourrais repasser une deuxième fois. Fait que même si je suis sur un fond blanc, on voit que l'intensité est vraiment le fun. Fait que moi, j'ai vraiment trippé sur ces aquarelles-là. Ça m'arrive même d'en mettre par-dessus de l'acrylique dans une toile. C'est sûr que là, en le mettant sur l'acrylique, il faut vraiment venir le fixer avec un vernis en spray parce qu'il va réactiver si je vernis avec un pinceau. Mais ça fait super bien. Puis, vous pouvez le faire. Ça fonctionne. Et je remplis ça ici. Puis, dans les ensembles aussi FinTech qu'on a chez Pinceau, il y en a d'autres. Il y en a que vous avez juste les métalliques, les ors, argent, parce que dans ça, je n'ai pas d'argent. Lui, j'ai comme plein de couleurs. Vous en avez aussi qui sont plus les transparents. Alors, ça peut être différents choix que vous faites aussi quand vous allez les commander. Puis, je pourrais m'en ramener. Ça, c'est pas mal sec. Alors, si je veux avoir des lignes dorées là-dedans, bien, je peux venir puis me mettre du doré. Et voilà. Et dans ça ici. Comme ça. Fait que là, ça, c'est en masse complet pour un fond, tant qu'à moi. Et dans celui-là ici, qui est bien sec, je vais vous montrer comment j'ai fait le petit hibou. Chez Pinceau, on a des petites pièces de bois comme ça. Je ne sais pas si là, je ne peux pas vous garantir. Ça, c'est vraiment des ensembles qui reçoivent. Puis, je pense qu'ils commandent, mettons, des hibous puis tout ça. Mais, ce n'est pas toujours les mêmes hibous qui arrivent ou les mêmes papillons. Je ne peux pas vous garantir ça. Ça, je sais que si vous aimez la musique, les notes de musique, ça, on en a tout le temps. C'est quoi déjà le nom pour l'aquarelle que vous utilisez? Ici, c'est le brochot que j'ai utilisé dans ça pour faire les couleurs. Pour les métalliques, ici, ça, c'est le Fine Tech. Là, c'est juste parce que là, c'est de la poudre que j'ai là-dedans. Je vais juste l'enlever. OK. C'est le boîtier comme ça. Ça s'appelle Fine Tech. C'est un produit, si je me souviens bien, anglais ou allemand. En tout cas, c'est une importation qu'on fait venir chez Pinceau. On a différents kits comme ça. Puis, c'est ça, les petites pièces de bois aussi. Là, ça, ça vient en petits paquets. Vous pouvez commander un petit paquet de hibou, un petit paquet. Les cœurs, il doit en avoir encore, je ne sais plus. Et puis, des papillons ou des choses, c'est toutes des petites pièces taillées. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait un trou, j'ai pris un ruban, puis j'ai coloré mon hibou des deux côtés avec des couleurs d'acrylique qui agençaient avec le carton. Et je l'ai collé avec du gel soft de Golden en mât. Et ça ne paraît pas du tout. Ça a séché complètement transparent. C'est bien solide. Ça fait que ça, le petit ruban pourrait sortir du livre. Puis, le carton est à l'intérieur du livre pour utiliser le signe. Pour tracer mon hibou, lui, j'avais pensé le placer là, dans le pâle, pour aller chercher un peu le même effet. J'ai pris un crayon, les crayons Faber-Castell comme ça. Ça pourrait être aussi des microns. On a les microns aussi comme ça chez Pinceau, de différentes grosseurs, différents formats aussi. Si vous préférez les microns, ils sont qualifiés permanents aussi. Des fois, je me fais dire, « Ouais, mais moi, il a réactivé, ou lui, il a réactivé. » Ça dépend toujours, la même chose que je vous disais tantôt, ça dépend du support sur lequel vous le mettez. Si on est sur papier aquarelle, le crayon, il rentre vite dans le papier. Un coup qu'il est séché, il ne bouge plus du tout. Bien, si je suis sur de l'acrylique ou un fond de toile, ça se peut que si je frotte, il réactive un peu parce qu'il accroche moins sur ses surfaces plus lisses. Alors ça, il faut des fois attendre, faire un temps de séchage un peu plus long, vérifier vos crayons avant de commencer. L'avantage des Faber-Castell, c'est qu'il y a six crayons dans cet ensemble-là, puis il y a vraiment beaucoup de formats. C'est pour ça que je l'aime autant. Puis, il fonctionne super bien. Ils ont duré très longtemps, les miens. Je suis très contente du résultat que j'ai eu avec ça. Fait que ce que j'ai fait pour me faciliter la tasse, parce que de dessiner ça, ça ne me tentait pas tellement de travailler longtemps, à avoir le bon dessin. Je l'ai placé, puis avec un tout petit, j'ai fait le tour. Comme ça, je suis venue juste placer quelques lignes pour me guider pour la tête. Après ça, je fais le contour doucement, des petites ailes, des petites pattes. Est-ce que ça va faire un dessin parfait? Bien sûr que non. Mais avec un petit, un petit, petit crayon comme ça, je suis capable d'aller assez précisément faire mon contour, puis placer mes formes. Je ne sais pas si je l'avais faite jusqu'à là. Puis la mène est assez petite que je vienne y placer les yeux au bon endroit et le petit bec. Même, j'aurais pu aller jusqu'à placer les cœurs de fleurs, ce que je n'ai pas fait, mais admettons que vous voulez le faire, vous pourriez. Et voilà. Fait que là, j'ai comme un... J'appellerais ça un petit tracé pour me guider. J'aurais pu faire la même chose avec un papillon, puis venir gribouiller des motifs à l'intérieur, venir faire un peu comme un... des doodles en dedans, venir faire des motifs avec les crayons. Et c'est ce que j'ai fait avec mon petit bout ici. Alors là, je retravaille avec ça. Je peux venir grossir mon... mon noir de mon oeil. Ensuite, m'inspirer du petit... de ses formes. Ici, là, j'ai vraiment rajouté des pointillés autour pour faire semblable, lui agrandir l'oeil. Des fois, là, il faut juste rester très simple, là, dans nos dessins, aller chercher ce qu'on... ce qu'on a disponible autour de nous, puis l'utiliser. Parce que c'est pas vrai que... vous pouvez pas dessiner à partir de toutes sortes de petits objets comme ça. Voilà. Déjà, il commence à prendre sa forme. Là, ici, le petit bec, bien, je viens le remplir. Il va tout ressortir comme ça. Puis, je peux ajouter de la largeur, lui rajouter des lignes autour. La fleur, bien, là, je peux y faire du gribouillage. Puis là, bien, j'ai juste les pétales à venir ajouter. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait vraiment un premier passage, un premier dessin qui reste très fin. puis ensuite, on vient noircir certaines lignes. Fait que là, je suis... Dans mon... mon ensemble de Fabricastel, j'ai des pinceaux plus larges, alors je peux utiliser des crayons plus gros pour m'aider à avoir quelque chose de plus intense comme ligne. puis je viens vraiment passer et repasser jusqu'à temps que j'ai la ligne que je veux avoir. Puis moi, j'aime beaucoup laisser vraiment gribouiller comme ça, là. Je dis ça à tous les semaines, là, je pense. Mais c'est un style que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment dessin. Puis ça vous pratique aussi à faire ça, à donner des volumes à vos lignes. Puis on vient améliorer nos formes, faire ressortir notre petit bout. Alors vous pouvez travailler ça comme ça, là, un bon bout de temps. Après, bien, j'ai rajouté un petit peu de doré dans mes petites fleurs pour aller rajouter des petits effets. J'ai rajouté des petites touches de doré un peu dans mes couleurs comme ici, dans le foncé, foncé. Le doré va apparaître puis ça, ça va faire super beau. Fait que là, lui, je pense que vous avez compris pas mal ce que je voulais dire par comment travailler avec ça. Ici, pour la ligne de bordure, je voulais juste vous dire que moi, souvent, je vais partir en me guidant en laissant un peu une distance. Alors je m'en vais comme ça puis je sais un peu, je m'en vais un peu croche en suivant à peu près la même largeur. J'ai tourné mon coin. Mais vous voyez le shake, c'est pas parfait. Puis c'est ça que je veux. Fait que je m'en viens comme ça, comme ça. mais ça, ça va être mon premier jet. Un peu comme le hibou puis je viens rejoindre ici. Alors ça, c'est trop fin par rapport à celle-là. J'en fais une deuxième mais là, je croise. J'essaie de passer pour me faire des volumes qui vont être vides pour commencer. Et après, je reviens avec un pinceau plus large, un crayon plus large puis je viens remplir, augmenter. et là, je vais avoir une ligne forte qui va être intense comme de l'autre côté mais qui va avoir été très facile à créer et à dessiner. Fait que ça, c'est plein de petits trucs. C'est vraiment ça du gribouillage là. Quand je vous parle de gribouillage, c'est vraiment de travailler comme ça puis de venir remplir qui va vous donner des beaux effets. Puis après ça, du petit doré puis c'est réglé pour celui-là. Pour celui-ci, j'ai la plume comme ça. Je vais vous finir ça là tant qu'à avoir mon carton. Mon Dieu, il est déjà moins... Ça coûte bon ça! Oh, je vais vous faire la petite ville. Bien ça, je pense que vous le savez comment faire. C'est un peu comme les carreaux de tantôt. Alors, j'ai le pochoir avec la plume. Ça, il y en a de différentes sortes chez Pinceau, des pochoirs avec des plumes. Puis, je prends mon pinceau comme ça, mon dôme et je pars de l'extérieur vers l'intérieur comme ça. Et ça me crée, j'intensifie vraiment au bord, à l'extérieur de la plume le plus possible. On va faire celle-là, on devrait bien voir. Je vais passer à l'autre pour finaliser. Alors, comme ça. Là, si je vais voir, vous voyez, je ne cache pas mon fond, mais je commence à dessiner toute ma plume à partir de mon pochoir. Fait qu'encore une fois, ça vous fait un dessin sans l'avoir dessiné. Puis ensuite, vous pouvez rehausser en faisant du crayonnage aussi autour de tout ça. Fait que pour ces deux-là, c'est fait. Il me reste juste à vous montrer celui-là. Je vais revenir au brochure parce que je voulais vraiment vous montrer la petite ville. Fait que ça, là-dedans, j'avais mon... Les autres, ils ne sont pas pieds de sec. OK. J'ai mon ciel comme ça. Là, je pourrais mouiller un peu. Bien, je vais... Comment j'ai fait? Donc, je ne me souviens plus. Je pense que je vais y aller. Je vais mouiller un petit peu, mais j'essaie de rester très proche de mon carton. Il y a encore du orangé. Et je vais venir approcher un peu avec mon pinceau pour me faire un contour. Arrêtez l'eau au contour et dans le haut de la ville. Voilà. Comme ça. Puis là, je suis venue avec le turquoise. Ça fait déjà comme des aspects nuages et le mauve. Je dis mauve, mais c'est violet. Puis, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup si vous ne voulez pas trop foncer. fait que je peux faire jouer l'eau un peu dedans. Et je viens jouer avec mon pinceau pour faire éclater un peu la poudre. Mais je ne joue pas beaucoup. Si je veux garder les effets comme ça, il faut vraiment rester très sobre dans le coup de pinceau. ici, je vais m'aider parce que je veux amener le pigment jusqu'en haut. Là, j'avais du mauve un peu dans le pinceau. Ça vient faire le mauve un peu à travers du turquoise. Je peux en descendre un peu. Je pense qu'il va être beau. Voilà. C'est très foncé. Fait que lui, je vais le jouer un petit peu plus pour que j'ai un effet de ciel intéressant. Voilà. Parfait. Je rince. et je reviens dans le mauve pour étendre un petit peu. Aller porter du lilo jusqu'à la ville en bas sans embarquer dessus. Par exemple, je vais le garder sec. Fait que c'est toujours le jeu de jouer avec des sections secs et des sections qui ont de l'humidité. ouais, ça, ça fait beau par exemple. Parfait. Et dans la ville pour faire la ville ici en gris là, c'est sûr que vous pouvez la faire en gris comme j'ai fait. Là, ma première idée ça a été ça. On pense ville, on pense béton mais j'aurais pu décider que je mets des pigments colorés. J'ai envie de l'essayer avec vous ce matin là. Je pourrais me mettre du orangé exemple puis venir vraiment travailler mes buildings tout en couleur. Fait que je peux en avoir un ici peut-être qui descend puis qui est très orangé. On va en faire un avec du rose. Il va descendre du bleu dedans. Mais vous comprenez l'idée. Ça peut être super le fun d'aller chercher toutes sortes de couleurs puis finir avec une ville très très colorée. Là, je n'ai pas mis du vert. J'aimerais ça avoir du vert dans ça. Ça serait le fun. Moi, je pense que j'ai trop de... J'ai vraiment du plaisir à faire ces petites choses-là. j'espère que ça vous donne le goût de faire ça, d'essayer des choses puis de colorer vos papiers, d'utiliser vos produits puis de les rendre... de les faire à votre goût en fait. Puis on pourrait finir avec du gris à travers de ça pour aller faire vraiment la base et l'arrière-plan des édifices, faire plus une profondeur, amener plus foncé à l'avant. Puis ensuite, bien là, j'en ai pas préparé une à l'avance, ça fait que je peux pas vraiment vous faire le croquis là-dessus parce qu'il est pas assez sec. Mais je vais juste vous le monter de proche en suivant ici avec mon petit crayon. Bien là, je suis venue rajouter des petites antennes, je fais des étages comme si j'avais des étages de petites fenêtres et de buildings qui sont un par-dessus l'autre. Alors, on s'en vient comme ça puis on descend en escalier tout simplement. Un coup que vous avez fait le petit gribouillage comme ça, bien là, c'est là que je suis venue décider qu'ici je venais foncé pour que ça, ça aille à plus loin, que ça, ça soit plus en avant de moi un petit peu plus par. Alors, vous emmenez comme ça puis vous dessinez un petit peu votre ville en vous inspirant vraiment. Vous voyez là, c'est vraiment semblant en vous inspirant de vos carreaux qu'on a ici. Et ensuite, là, j'ai pris mon aquarelle brillant. On voit bien quand je le mets comme ça. J'ai dessiné une petite lune avec l'aquarelle dorée, j'ai secoué des petites gouttes et je suis venue faire des petites fenêtres. Ça, ça me donne l'effet d'une ville de nuit. Alors, c'est vraiment des petits trucs. Le fun, c'est vraiment des petits produits à essayer pour vous amuser puis vous garder en créativité. Moi, c'est beaucoup, beaucoup ça que je cherche à faire. On dirait qu'aussitôt que j'ai créé à chaque jour, c'est toujours intéressant puis c'est vraiment le fun de continuer à le faire. Alors, ah, bien, merci beaucoup si c'est une nouveauté pour vous. Si vous n'êtes pas amis avec moi, vous pouvez me demander comme amis aussi, vous allez être en lien avec Pinceau, vous pouvez aimer la page de Pinceau puis vous allez recevoir toujours les informations à chaque fois qu'on fait des directs, à chaque fois qu'on fait des petites formations comme ça. Alors, j'espère que ça vous a plu et continuez à créer puis on se revoit probablement la semaine prochaine. On va vous préparer à autre chose puis je vais vous faire une annonce prochainement. Alors, merci beaucoup et on se voit bientôt.